Je suis Lynn, architecte de la Syrie. Je dois partir du pays parce que j'ai fait une manifestation contre le régime. Et pour cela, j'ai parti et je suis venue ici en 2011. Et après, j'ai décidé de créer mon projet. Et ça, c'est le projet que j'ai fait maintenant. C'est une agence touristique innovante. Alors, on fait les tours à Paris autour de l'architecture. Et on va utiliser les nouvelles technologies pendant les tours comme Ria TV. For example, in here, there was a hospital. With virtual reality, you're going to see this hospital. You're going to walk near it. So, this is how I'm working on the project, on virtual reality. And TechFugies, actually, they help me to have a lot of contacts in these terms to know more about the world of technology and the ecosystem of technology here in France. On est une plateforme qui fait le lien entre les institutions, les acteurs de terrain et les réfugiés qui sont concernés et, en fait, des entreprises technologiques. Un entrepreneur va nous dire, moi, je suis à la recherche de développeurs, de développeuses. Point. Le langage, ça va être Java, Teton, c'est pas... Je suis à la recherche de talent. Et une personne déplacée qui a dû partir d'un endroit pour arriver dans un autre ne perd pas son talent en route. C'est une personne de talent. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de soutenir certains projets entrepreneuriaux. Donc, il y a évidemment des entrepreneurs qui sont aussi des personnes réfugiées. Et puis, on les aide à essayer de comprendre peut-être mieux comment appréhender le marché français, le marché français de la technologie. Et on se veut vraiment une plateforme, voilà, de connexion et de mise en relation avec des partenaires, des acteurs, des recruteurs, des boîtes, etc. People thought that refugees, they don't have mobile phones. Actually, most of us, we have. Especially when we... When I didn't escape, but a lot of Syrians, they escape from Syria, like, through sea. And the mobile phone, they really... It really helped them during this journey to contact with someone, to find help or just to see the road. And so that's very important to have this technology in our hands. It can give us possibilities to, first of all, to arrive and then to integrate here. Sous-titrage Société Radio-Canada